Nous sommes en place à la finale King of Fighters Banzai ! On applaudit les deux finalistes, C.A.D.Mohammed ! Plus fort ! Les nerfs ont des pics super agressifs pour Alimid d'Oralisso. Oui, surtout les Ralimid. Donc on retrouve Q, VS et Dami. Je pense que c'est un peu plus tard. Oui, très bien. Dès le départ, il y a des personnages. Donc ce sera la première branche pour les deux joueurs. Je suis allé à la couche, les deux joueurs. Le final, C.A.D.Mohammed ! King of Fighters 98 ! Et là, on va ! Je suis convaincu d'appeler les hostilités, il faut partir. C.A.D.Mohammed ! Il y a des joueurs. Il y a des joueurs. Il essaie de placer son combo, Iori. Attention ! Et Anès contre-attaque de la part de Q. Et... Super agressif, il a mis à la K.A.D.Mohammed ! Et le premier round pour Kyo, joliment joué de la part de Kyo. Mais il a raté beaucoup de combos, donc du coup il a profité d'un opportuniste Kyo, et le premier round pour Marseille, je ne sais pas si c'est HP, mais il a joué à full HP. Voilà, il a joué à full HP, carrément, c'était presque un peu fait. Kyo, il a enchaîné le super raté de Maï, qui bloque les dégâts. Kyo, il a joué à l'offensivement, car il rentre dans d'autres dommages. Des contre de la part de Maï. Maï, l'enné apparemment, Tajah à l'offensive. Joliment Chir, avec Kyo, il est encore bloqué. Donc joli contre Madame Kyo, Mohamed l'enné, qui essaie de mettre tout son arsenal offensif à son service. L'enné, il arrive à l'autre. J'ai l'air à maï, Maï, l'enné, à l'autre. J'ai l'air à maï. J'ai l'air à maï. J'ai l'air à maï. J'ai l'air à maï. Que va-t-il se passer ? Bravo ! Deuxième branche gagnée par Kyo. Deux branches à la suite avec le même caractère, où il ne perd pas beaucoup d'aspect. Malakimashu Shufu, tu as la 13ème round. RAD Luoken, un seul caractère. Est-ce qu'il va survivre ou à l'aise ? On va voir ensuite, tu as le premier game. Tu as le grand final. Tu as le King of Heart de 98. Et ça en prend. Ah bah mon joueur ! C'est vraiment l'air à maï. Benimaru et Hasbamief est l'un des personnages préférants d'Aziyen. Mais est-ce qu'il sera capable de contrer le Kyo ? On a fait un Kyo. Excellent, effectivement. L'annéeù a bloqué하u le spell. Benimaru passe à l'offensive. Qui n'arrive pas à l'offensive. Il ne va pas à l'offensive. Qui n'arrive pas à l'offensive. Je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est un peu plus de danger ! Super ! Bravo ! Nice ! C'est bien joué de la part de Kyo. Elle est out spécial. A la fin. Et il gagne la première manche. Apparemment, on est venu mal au mal. C'est super. Je vais être chelé. Ceux-là, c'est un action de nous, une colonne qui n'a pas été. Ça, on l'a fait. Qu'un joueur ne m'a pas, Il a changé le plan. Donc, mon amour est Jérémy, Comment le joueur toucheuse ? C'est le comparatif. On va voir ! Il a changé, le line-up. On rappelle ses idées d'Adissa ou Mohamed Alim donc Ziyad Elipshia vous êtes en Biori Agami ou dans Mohamed Elipshia vous êtes Terri Bogard donc je suis désormais vraiment chez vous est-ce que Ziyad Béchifi ? est-ce qu'il va essayer de se rattraper ? maintenant c'est au chef d'arabour à titre tu es un champion de ta tournoi King of Fighters 98 de Banzai alors j'aime du bâche à Nathalie surtout dans le gameplay de ta tournoi c'est un caractère super agressif mais il faut bien placer ses combos sinon on paie voilà, il faut le temporisme il y a des espels en ta tournoi il y a des attaques il y a des attaques il y a des attaques je pense qu'il y a des combos c'est génial il y a des combos en ta tournoi avec le heavy day mais j'ai toujours l'attention waouh excellent timing excellent timing donne déjà une partie des dégâts à Nathalie je crois non ? le contre est Nathalie qui essaie de réduire les HP il y a des effets spéciales oh le contre ! est-ce que ça sera suffisant ? nathalie c'est super fiant le timing nathalie pourtant bien tenter sa part c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus mais malheureusement je ne suis pas encore la deuxième spéciale mais bon je vais faire un peu plus le play c'est un peu plus il y a directement le play geek il y a des high geek mais je suis donc il y a des enchaînes c'est devant trop de boutons il y a des coupes il y a des coupes qu'il y a des coupes qui sont les donc on retrouve Thierry Itawa avec presque Hatshaï comme HP devant Maï est-ce qu'il va résister ? est-ce qu'il va résister ? est-ce qu'il a fait la première manche ? est-ce qu'on va voir ? pour l'instant je n'y crois pas trop et ça va ! ah Zied ! oui ! jégé de la part de Maï qu'est-ce qu'il a fait ? c'est Zied ? même si la main je dirais que Zied c'est un peu plus c'est un peu plus c'est incroyable c'est un peu plus c'est un peu plus mais quand même il y a un ou deux ou trois coups spéciaux c'est bon c'est un peu plus je dirais que l'objectif est c'est un peu plus c'est un peu plus l'unité il faut donc qu'il a un joueur contre un joueur bien entendu full HP un personnage très offensif qui peut se mettre en fait il faut le faire surtout qui a un joueur beaucoup de distance pour rester donc en close quarter je trouve vous l'aîné qui prend les bonnes décisions qui prend les bonnes décisions de part des attaques aériennes voilà et en même temps il joue d'une manière défensive mais il y a un joueur joli timing de la part de Mohamed il y a surtout un très mauvais temps de réaction d'un Zied et d'une manière j'ai beaucoup le blocage très bien joué de sa part un peu alors qu'il a bloqué alors qu'il a bloqué il a bloqué il est instantanément oui il est grave le coin est-ce que c'est un round pour Zied et pour Mohamed c'est ce qu'on va voir c'est pour Mohamed oui mais il n'en a pas le max de dommage possible mais quand même il a perdu le manche mais il lui reste un seul caractère Zied est-ce qu'il va survivre ou sachant que le premier caractère joué par Mohamed c'était Q reste toujours valable c'est comme madame lesbique lesbique je suis non Alissa bon parlement on quittait le game donc on va voir mon règlement donc on chauffe les admins et on va reprendre notre finale de Kick-off-Fight de 98 on marque le petit peu t'as t'es pas à partir donc on est d'accord tu comprends vous ? ouais ça arrive malheureusement on me laisse en pleine action je me dis le Martin à le pause pour être quitté mais il faut quitter le game peut-être par contre la question que je me pose c'est on va suivre le règlement à la lettre qui m'a fait les compétitions bien sûr c'est il y a ça les années encore et encore des décisions des arbitres demain je me suis le game je me suis le jeu le jeu par rapport à la première la deuxième c'est le deuxième c'est le jeu il a utilisé une belle stratégie mais la défensive plus ou moins le jeu malheureusement Madame Tato il avait encore ses champs dans le pied de Manchevic d'accord donc finalement suite à l'accord on a les deux joueurs de présence entre les arbitres donc le grand qui va être joué c'est contre donc le last pick un jugement judicieux ben on passe directement au prochain de Marseille c'est les derniers caractère donc c'est Alisa et Mohamed Alimi le joueur allemand qui a gagné la première manche avec ce caractère exactement il peut se débrouiller contre Kyo il peut se débrouiller il veut avoir des mécaniques qui lui permettent parce que Bicham il enchaîne des dégâts suite au combo je voudrais faire des contres à des gars qui ne demandent absolument rien il faut bien temporiser à l'accord il faut bien temporiser le plus fort pour le mauvais timing comme tu as l'esprit le plus fort donc tu as l'esprit super raté de la part de Kyo du blocage donc tu as l'esprit le plus fort il creuse il y a une distance de la minute où Mohamed est l'esprit le plus fort donc le plus fort le plus fort pour Kyliki le meilleur je vois les ans c'est bon et c'est gagné de la part de Kyo pour Ambed remporter la deuxième manche donc 2 à 0 pour Arm et puis on va voir la 3 round ok donc l'Anailab on va être normal donc on baisse ce fruit bien sûr 2 round exceptionnellement il y a eu une mauvaise manipulation de toutes les manières il restait encore un personnage enfin un du personnage on va voir un autre personnage du coup je pense que donc les deux joueurs là les personnages le plus fort 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 donc là Pichal Aboutao un match décisif dans Bester 3 la première round il est gagné par Mohamed quand même le match n'est pas dur je m'en fiche donc Taziet oula la réaction qui est au-dessus qui est en train de mettre des bâches donc l'Evidi de s'en sortir et le Super qui le prend va se faire encore une fois Good job de la part de Mohamed qui remporte la deuxième manche et bien sûr toujours grâce à son caractère cube donc pour l'instant 2 à 0 mais je rappelle c'est un best of five donc Ziet d'Inaj Mirad où 2 à 2 on passera à Kekal le game décisif et celui qui la rencontrera gagnera le titre de la finale du champion de la finale en tout cas et d'ailleurs il y a soit sa casse soit sa casse 2 à 0 une victoire suffit donc Mohamed pour rentrer avec le titre donc de champion bien évidemment la deuxième place n'est pas si mal mais ouais donc sélection est-ce qu'il va garder la même stratégie Ziet on va voir une autre mauvaise manipulation Ziet ouais bah ça arrive ça arrive mais les compétitions call les manipulations ça arrive du moment que Flore tout à fait puisque FAM a fait le play donc j'en avais bien j'en avais bien j'en avais bien donc les piques les deux joueurs donc Kyo Kusanagi contre Iori Agami c'est un déjà vu ouais il y a déjà match au côté le play le play mais bon est-ce que Ziet de la même manière Iori Agami contre un même Kyo contre Mohamed c'est ce qu'on va voir dans le round qui va suivre c'est ce qu'on va voir ouais tout à fait il faut juste se concentrer au cas où normalement il y a déjà le game à quel cas on aura plus de suspense attention mais il est superbement agressif donc il y a un premier combo correct il y a un premier combo correct en-midi 没 il se ó contre Kyo il y a lead Bravo ! On a reçu la stratégie. Wow ! Bravo ! Est-ce qu'il y a le retournement de la partie ? Mousselin Staneo, qu'est-ce qu'il va se passer ? Jouboudou ! Très bien joué de la part de Zier ! Bravo ! Il a remporté la première manche avec Yori. Devant le main, c'est Mohamed. Jouboudou ! Jouboudou ! Jouboudou ! Jouboudou ! Jouboudou ! Le jeu continue et rien n'est perdu. Comme on a vu, il y a différemment le round de verre. Jouboudou ! Zier a tendance à partir en mode très agressif. C'est très agressif. Il n'est pas encore. Rien et l'objectif de Tarzit, à notre façon, Teri fait maxime de HP. Il est presque impossible de gagner ce round. Et donc, un win assez clean de cette round, mais n'est pas encore Mohamed. Teri fait maxime de HP. Teri vs Teri ! Et bien, Fokja ! Spill match-up ! Donc, on va voir... Qui aura le dessus ? Jouboudou ! Jouboudou ! Jouboudou ! Et c'est parti ! Deri vs Teri ! Jouboudou ! Jouboudou ! Jouboudou ! Pour que l'on soit d'accord. Léhne, on voit bien que c'est une partie qui va dépendre de ce match-up. Jouboudou ! Jouboudou ! Jouboudou ! Jouboudou ! K�q antiaérien, ou bien évidemment aérien nos Tapik. Jouboudou ! Jouboudou ! Jouboudou ! Jouboudou ! De plus en partie ! Jouboudou ! Jouboudou ! Jouboudou ! Jouboudou ! Il a essayé, il a résisté, mais malheureusement, à la fin, c'est Thierry, le bleu, Thierry de Mohamed, qui prend dessus à Thierry de Ziyech, et le cartouche à l'écran, n'est-ce qu'elle va survivre ou rapporter une manche à Ziyech ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et le match de Ziyech, la finale continue pour une manche supplémentaire, ou bien évidemment, il va gagner le match à Mohamed, ça sera lui le finaliste. Donc un manche de Ziyech, le match. Voilà, l'enjeu est un peu trop grand pour les deux. Mais par ailleurs, il doit gagner dès maintenant, puisqu'on a l'opportunité, où Ziyech, bien évidemment, doit se défendre, faire son maximum. Quelle est ce qu'on va voir ? Tout le monde, je pense, c'est ça. Donc le dodge, très bien joué, donc, le cross-up de la part de Ziyech. Ziyech, il doit gagner le maximum de damage. Il aurait peut-être pu caler un coup d'œil, il doit gagner un coup d'œil. Et c'est Mohamed qui rentre avec le titre de champion Cof 98. On applaudit Mohamed. Merci. Merci.